Bienvenue sur cette vidéo, je suis Didier Magirovièze, avocat fiscaliste. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dispositif de la loi de Normandie. Le dispositif dit « loi de Normandie » est régi par les dispositions de l'article 199 « novo vicies » du Code général des impôts. Le dispositif de la loi de Normandie concerne les particuliers réalisant un investissement locatif dans un logement ancien. Lorsque les conditions du dispositif sont réunies, les contribuables éligibles peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu. Commençons par les modalités d'application du dispositif de la loi de Normandie. Le dispositif de Normandie s'applique aux particuliers résidents fiscaux de France qui réalisent un investissement locatif dans les logements anciens. Ce dispositif s'applique que le logement soit acquis en direct via une société de personnes fiscalement translucide, comme une SCI familiale non soumise à l'impôt sur les sociétés. Peuvent également bénéficier du dispositif de Normandie. Les particuliers qui investissent dans des parts de SCPI sous réserve que 95% du montant de la souscription soit utilisé pour financer l'acquisition du logement. Pour bénéficier du dispositif de Normandie, le contribuable doit acquérir un logement ancien entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023. Une prorogation jusqu'au 31 décembre 2024 devrait être adoptée prochainement. Le montant des travaux réalisés par le contribuable doit être d'au moins 25% du coût total de l'opération. Conformément aux dispositions de l'article 2.15 des CIS B.3 de l'annexe 3 du Code général des impôts, les travaux d'amélioration éligibles au dispositif de la loi de Normandie s'entendent pour l'essentiel de ceux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, l'aménagement de surfaces habitables ou annexes, ainsi que les travaux d'économie d'énergie. Cela exclut donc les travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Les locaux doivent être affectés à un usage d'habitation et les loyers doivent être imposés dans la catégorie des revenus fonciers, à savoir la location nue. Les travaux réalisés dans le logement ancien doivent être achevés avant le 31 décembre de la seconde année, suivant celle de l'acquisition. La location doit par ailleurs prendre effet dans les 12 mois de l'achèvement des travaux. Cette location doit être continue et effective. A noter que le dispositif de Normandie ne s'applique que pour les immeubles situés en France ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer. Il convient que l'immeuble soit situé dans une commune dont le besoin de réhabilitation de l'habitation en centre-ville est prononcé. Il peut également s'agir de communes ayant conclu une convention d'opération de revitalisation du territoire. La liste des communes concernées peut être consultée dans un arrêté en date du 26 mars 2019. Il sera fait observer que, comme pour le dispositif Pinel, l'acquéreur du logement doit s'engager à le louer nu à titre d'habitation principale du locataire. Le locataire ne peut pas être un membre du foyer fiscal du contribuable. L'engagement de location doit être pris pour une période de 6 années, prorogeable de 3 années, renouvelable une fois, ou 9 années, prorogeable une fois de 3 ans pour le porter à 12 années. En outre, et comme dans le cadre du dispositif Pinel, le propriétaire du bien immobilier doit respecter un plafond annuel de loyer. C'est l'article 2 Terre des siestes D de l'annexe 3 du Code général des impôts. De surcroît, les ressources du locataire ne doivent pas dépasser un plafond qui est révisé chaque année. Ce plafond varie sur la zone où est situé le logement loué. Passons aux conséquences fiscales de l'éligibilité au dispositif de la loi de Normandie. Le dispositif de Normandie permet aux contribuables concernés de bénéficier d'une réduction d'impôt. Conformément aux dispositions de l'article 46 AZA Octies de l'annexe 3 du Code général des impôts, cette réduction se calcule sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de 5 500 euros par mètre carré de surface habitable. Globalement, il ne doit pas dépasser 300 000 euros. Le taux de la réduction d'impôt varie sur la durée de l'engagement de location. Si l'investissement a été réalisé avant le 31 décembre 2022, le taux de la réduction est de 12% si l'engagement de location est de 6 années, 18% si l'engagement de location est de 9 années. En cas de prorogation, si l'engagement initial était de 6 ans, le taux de la réduction passa à 18% pour la première période triennale, donc de 6 ans à 9 ans. A cela, ça ajoute 3% pour la seconde période triennale, de 9 ans à 12 ans. Si l'engagement initial est de 9 années et qu'il y a une prorogation de 3 ans, donc jusqu'à 12 années, le taux de 18% atteint alors 21% du montant de l'investissement. Pour les investissements réalisés en 2023, les taux de la réduction d'impôt ont été revus à la baisse. Pour les acquisitions avec un engagement initial de 6 ans, le taux est de 10,5% au lieu de 12% en 2022. Le taux passe à 15% si l'engagement initial est de 9 ans au lieu de 18% en 2022. En cas de prorogation, si l'engagement initial est de 6 ans, le taux est alors de 4,5% pour la première période triennale et de 2,5% pour la seconde période triennale, de 9 ans à 12 ans. Si l'engagement initial est de 9 ans, le taux est de 2,5% pour la première période triennale de 9 ans à 12 ans, en cas de prorogation. Il est prévu que les taux seront encore diminués en 2024, 9% pour un engagement initial de 6 ans et 12% pour un engagement initial de 9 ans. Cela étant, la réduction d'impôt est répartie par parts égales sur 6 ans ou 9 ans en fonction de la durée initiale de l'engagement de location. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année de l'achèvement des travaux de réhabilitation du logement. A noter que si le solde de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû par le contribuable au titre d'une année d'imposition, elle ne pourrait alors pas être imputée sur l'impôt sur le revenu des années suivantes. D'un point de vue déclaratif, le contribuable concerné doit joindre à sa déclaration des revenus de la première année d'application du régime l'engagement de location. En cas de déclaration en ligne, le contribuable est dispensé de produire l'ensemble des justificatifs des dépenses ou vend droit à l'avantage fiscal. Il doit toutefois pouvoir les produire à l'administration fiscale en cas de demande, en particulier une note détaillant les travaux réalisés ainsi que leur montant. En cas de non-respect des conditions d'application du dispositif de la loi de Normandie, en particulier l'engagement de location, le contribuable s'expose alors à une reprise de la réduction d'impôt. Vous souhaitez en savoir plus sur le dispositif de la loi de Normandie ? Dans ce cas, n'hésitez pas à visiter notre site fiscalou.fr. Vous y trouverez une multitude d'informations utiles en matière de droit et de fiscalité patrimoniale.